Alors, je vais vous parler de Nostradamus, ce n'est pas la première fois, mais si je vous en parle, c'est qu'il y a des choses nouvelles qui sont apparues dans mes recherches. Vous savez qu'une de mes thèses, c'est que les quatrins des Almanas ont inspiré les quatrins des centurions. Et nous en avons la preuve grâce à Robert Benazra, qui signale qu'un des quatrins des Almanas ressemble aux quatrins de 59 des centurions. C'est la page 6 de son répertoire chronologique nostradamique que j'ai édité. Alors, le quatrins de l'épicliminaire sur l'an 1555. La mer Tyrénène, l'océan par la garde du Grand Neptune et ses tridents soldats, Provence sûre par la main du Grand Tendre, plus Mars Narbon, l'héroïque de Villars. Et donc dans la centurie de 59, classe gauloise par appui de Grand Garde, ça c'est différent, quoi qu'elle mot garde déjà. De Grand Neptune et ses tridents soldats, c'est pareil. Rose figée Provence pour ses grands... Bon, là il y a quelques éléments. Et puis surtout, plus Mars Narbonne par Javelot et Dard. Donc il a tout à fait raison. Sauf qu'il en tient à une mauvaise conclusion. Il croit que c'est Chavigny qui a inventé ce quatrain à partir de la centurie de 59. Alors que c'est évidemment le contraire. C'est de 59 qui est pris du quatrain des présages. Alors, à propos de 1555, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des éditions comme ça. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'éditions au XVIIe siècle qui comportent les présages des almanas en même temps que les centuries. Et c'est indiqué présage tiré de ce fait par maître d'Ostradamus, S, année 1555 et suivante. Et ça commence par l'esprit divin, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs bizarrement en tête du recueil des présages prosaïques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux dire par là que jusqu'en 1555, les Allemands d'Ostradamus ne comportaient pas de quatrain. Et c'est à l'heure de 1555 qu'ils ont comporté. Alors, on peut penser qu'on a choisi l'année 1555 comme l'année où seraient parues les premières centuries d'Ostradamus. Parce que justement, pendant cette année 1555, il y avait eu des quatrains qui étaient parues. Alors, ça, ça me paraît quand même une évidence. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 1556, si on en croit le recueil du présage prosaïque qu'a édité Bernard Chavignard au Seuil, en 1999, eh bien, il n'y a pas eu de quatrains pour l'année 1556. Il y en a eu en 1557. Or, curieusement, les deux années où on fait débuter les éditions des centuries, c'est 1555 et 1557. Bizarrement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est qu'il y a des preuves de plus en plus fortes, comme quoi on aurait calqué les quatrains des centuries sur les quatrains des almanas et on aurait commis l'erreur, comme signale Benazra à son corps défendant, d'utiliser certains quatrains des almanas pour fabriquer les quatrains des centuries. Merci. Merci.